Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 5 nouveautés du moment. C'est une sorte de haul mais un peu revisité, c'est vraiment des nouveautés que j'ai soit reçu ou soit acheté très très récemment donc vous pourrez tout encore retrouver en magasin normalement. Donc voilà pour ça, on va commencer tout de suite. Première nouveauté dont je vais vous parler, il s'agit de ceci. Donc c'est quoi ? C'est une cup ou une coupe menstruelle, vous dites comme vous voulez, de la marque B-Cup. Elle m'a été envoyée par la marque pour que je teste et que je vous donne mes impressions en vidéo, ce que j'en pense, mes impressions, les points positifs, négatifs. Donc je vais vous en parler un petit peu. C'est vrai que ça fait partie de la vie de toutes les filles. Voilà donc pourquoi ce serait un sujet dont on ne pourrait pas parler. Voilà je trouve ça quand même sympa d'en parler, ça peut aider plusieurs filles peut-être. Donc voilà. Alors pour vous expliquer un peu le contexte, moi je connaissais parce que sur les vidéos YouTube on en entend parler quand même un petit peu, sur les blogs tout ça. Mais j'avais jamais sauté le pas pour commander parce que commander c'est un peu chiant. Par habitude je pense d'utiliser d'autres choses, par flemme de changer en fait, c'est vraiment ça. Alors ça se présente dans sa boîte comme ça. Vous avez un petit pochon rose dedans avec la cup à l'intérieur qui se présente comme ceci. Voilà qui est transparente. Si vous ne le savez pas c'est réutilisable, c'est ça le gros avantage. Contrairement aux tampons qu'on jette ou autre, là on peut le réutiliser. Je crois que c'est jusqu'à 5 ans. Et donc ça peut se garder 8 heures. Donc c'est vraiment très très avantageux pour le travail ou pour l'école. Et il suffira donc de le nettoyer, le stériliser matin et soir. Quand c'est bien posé, ça évite les fuites et surtout les mauvaises odeurs. Il existe deux tailles. Et puis gros 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 point positif, c'est que la marque B-Cup est vendue en supermarché. Donc vous allez dans n'importe quelle grande surface, vous devriez la trouver. Donc ça je trouve que c'est un bon point. Il n'y a pas besoin de commander. Et dernier point avant de passer aux 4 autres produits de cette vidéo. Les difficultés que j'ai rencontrées, je pense que ça peut vous intéresser. J'en ai pas eu beaucoup, mais par contre j'en ai eu une grosse. Ça a été la manipulation. Donc il y a une notice à l'intérieur qui vous montre comment plier la cup pour bien la mettre et tout. Mais moi j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Ça m'a pris plusieurs jours avant d'y arriver parce que je me disais mais par rapport à la taille, c'est pas possible. Vraiment, j'ai eu du mal avec ça. J'ai galéré pendant plusieurs jours. Mais je vous conseille vraiment de réussir plusieurs fois. C'est un nouveau truc donc c'est normal qu'on n'y arrive pas tout de suite. Pour moi aussi c'était nouveau. Donc voilà, j'ai pris mon temps, je réessayais. Et au bout d'un moment, j'ai réussi en respectant bien le pliage qui est expliqué dans la notice. Et vraiment, je peux vous dire que maintenant que j'y suis habituée, que je suis à l'aise avec et tout. Je ne pourrais plus revenir aux autres moyens comme les tampons ou autres. Franchement, je vous conseille de tester. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez déjà essayé ou pas ou si vous comptez le faire un jour. Voilà, ça m'intéresse de savoir. Autre produit maintenant que je vais vous montrer dans cette vidéo et c'est un gros, gros coup de cœur, c'est ceci. Donc c'est le coffret de Noël, le Chocolate Shop, je crois que ça s'appelait comme ça, de Too Faced. Il y a plusieurs coffrets qui sont sortis pour Noël. Mais moi j'ai craqué pour celui-ci. Déjà, le packaging est magnifique. De toute façon, ça ne m'étonne plus parce que chaque année, Too Faced, ils réussissent à faire des packagings magnifiques. À chaque fois différents, mais toujours super beaux. Donc ça ne m'étonne plus qu'ils réussissent à faire des belles choses comme ça. Ça s'ouvre en haut comme ça, comme une boîte en fait, avec un nœud cadeau en haut. Et vous avez la partie-là qui se descend. Donc vous avez une jolie présentation. Vraiment, c'est un image de Too Faced. C'est vraiment ce qu'ils ont l'habitude de faire et tout. Et je trouve ça trop 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 joli. Avec trois miniatures sur le fond. Vous avez une base à paupières, le Better Than Sex, le mascara. Et puis un petit Melted Chocolate. Et puis là, vous avez la palette en question qui se présente comme ceci. qui est aussi vraiment trop 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 jolie. Et pourquoi j'ai craqué ? Je trouve vraiment que cette année, les couleurs sont plus neutres pour mon plus grand bonheur. Alors, il y a quelques, trois couleurs. Mais franchement, sur tout le reste, c'est un peu une chocolat de barre en format géant. Sur les autres années, c'est vrai que je craquais toujours parce que les couleurs sont magnifiques. Mais honnêtement, les palettes, je ne les sors pas tous les jours du tout. Et là, je suis contente. Je me suis dit que pour une fois, je vais pouvoir l'utiliser quand même plus souvent que les autres. parce qu'il n'y a que pratiquement que des tons neutres dans les tons de chocolat, de violine et tout. Si vous la voulez, dépêchez-vous parce que ça risque de partir assez vite ce genre de coffret. Si vous voulez faire un cadeau de Noël, franchement, c'est l'idéal. Je trouve ça juste super beau comme cadeau. Encore une fois, je répète que sur mon blog, j'ai fait une catégorie spéciale idée cadeau pour femmes et pour hommes. Donc, bien évidemment, c'est obligé. Je l'ai mis dans ma sélection. Donc, vous le retrouverez si jamais sur mon blog. Voilà pour ça. Ensuite, autre chose un petit peu révolutionnaire en termes de rangement maquillage. Est-ce que vous connaissez ces choses-là ? Alors, peut-être que ça vous dit quelque chose. Moi, j'ai vu ça en regardant les rangements de maquillage des Américaines parce que moi, je ne connaissais pas avant. J'avais un rangement maquillage que je vous mettrai dans l'écran. J'ai fait l'année dernière, je crois, je ne sais plus. Qui me convenait bien, mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas en termes de place. Vous savez, j'allais y avoir les trucs séparés comme j'aime avec la taille que j'aime. Et ça, quand vous achetez des rangements, la taille est prédéfinie et puis vous ne pouvez pas changer. Et avec ça, c'est possible. Donc, en fait, ce sont des séparateurs à tiroirs. Je ne sais pas vraiment le nom que ça a. De toute façon, ça se vend sur Amazon. Les liens des produits, de toute façon, seront en barre d'infos. Donc, si jamais ça vous intéresse, ça ne coûte pas cher du tout, ces trucs-là. Vraiment pas. Et puis, vous pouvez faire selon vos envies en termes de rangement de cases. Donc, c'est ça qui est vraiment cool. Je vous ferai un petit aperçu de mon tiroir où j'ai mis ces choses-là dedans. J'ai mis pour les bronzers, les blushs, les highlighters et ces choses-là parce que j'aime bien que ce soit bien séparé avec la taille que je veux. Donc là, c'est vraiment l'idéal. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez couper là où vous avez envie, où votre taille de tiroir s'arrête. Voilà. Et vous pouvez les emboîter comme vous voulez et faire votre propre rangement. Donc, ça a vraiment un gros coup de cœur pour moi parce que ça permet de faire comme j'ai envie et c'est vraiment cool. Donc, je vous conseille si jamais vous recherchez des rangements pour votre maquillage. Autre produit beauté maintenant que j'ai reçu la semaine dernière. Donc, c'est tout, tout nouveau. Je me l'étais acheté pour mon anniversaire. C'était un cadeau que je me suis fait à moi-même. C'est l'highlighter Champagne Pop de chez Becca que je voulais depuis très, 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 très longtemps. Alors, je l'ai mis aujourd'hui. Je ne sais pas du tout s'il va se voir. J'espère parce qu'il est vraiment magnifique. Il y a un mélange comme ça de rose gold, de champagne et de plusieurs tons comme ça dorés à l'intérieur. Il est vraiment super, super joli. J'ai déjà le opale, le moonstone. Et donc, du coup, celui-là, c'est le troisième de ma collection. Mais je crois que c'est ma marque d'highlighter préférée. Et je pense que ça ferait aussi un très, très, très joli cadeau de Noël à quelqu'un qui aime beaucoup le maquillage, par exemple. En tout cas, moi, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et dernière nouveauté. Il s'agit d'une nouveauté mode puisque c'est un chapeau que j'ai reçu la semaine dernière. J'avais commandé sur Zara. Pareil, s'il est encore sur le site, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et je le trouve vraiment magnifique. Restez connectés puisque sur mon blog, je vais faire un look avec très, très prochainement parce que vraiment, je l'adore. Il est tressé comme ça avec des espèces de laine, un peu de toutes les couleurs neutres. Il y a du noir, du blanc, du beige. Et vraiment, je le trouve vraiment super beau. La forme est juste bien, pas trop grand. Parce que je n'aime pas que ça fasse trop capeline pour ce genre de chapeau. J'ai un peu du mal. Mais vraiment, je le trouve vraiment super beau. Et j'ai vraiment hâte de le porter. Donc voilà pour ça. Et donc du coup, voilà pour cette vidéo. Pour mes 5 nouveautés du moment. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Et puis, on se retrouve très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501